Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors l'esprit serein, je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Ô secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 143 Psaume de David Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 91 Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Somme 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges. Proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore, peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, et pitié de moi, Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête ? Afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Au Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplané. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Somme 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. A haute voix, je crie vers l'Éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors l'Esprit serein, je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du bouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges. Proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement, et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi, et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore, peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, et pitié de moi, Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête ? Afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 91 Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Somme 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide, et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges. Proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement, et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi, et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore, peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, et pitié de moi, Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait dangereuse. Oh Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, oh Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Somme 3 Oh Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. A haute voix, je crie vers l'Éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors l'Esprit serein, je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Somme 91 Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Psalm 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 143 Psaume de David Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. france dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras Sameyo, benefrend